C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors, premier numéro de l'année, et aujourd'hui, je suis ultra content d'être chez Scalaway pour parler d'IAM. Autour de la table, on a des personnes de Scalaway qui vont pouvoir se présenter, et également Thomas qui sera avec nous, que vous connaissez déjà dans les anciens podcasts. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Pétel, je suis Product Manager chez Scalaway. Et depuis un an, depuis mon arrivée chez Scalaway, j'ai travaillé sur le produit d'Identity and Access Management, IAM. Avant ça, j'ai fait pas mal de conseils et participé à différents projets cloud chez d'autres acteurs. J'avais un profil assez business, et c'était ma première année, l'année dernière en tant que Product Manager, pour creuser ce beau produit. Bonjour à tous, moi je suis Julien Brochet, je suis à Scalaway depuis trois ans, et actuellement je suis Tech Lead en partie sur le projet IAM, mais également sur d'autres projets. Voilà, très succinctement. Et bonjour à tous, moi du coup c'est Thomas, qui a Damir sur Twitter et sur mon blog du coup, et pour le coup moi je travaille chez Waze, qui est une entreprise de, on va dire d'experts et de web administrateurs à service, donc du coup on vous propose des solutions d'accompagnement de nos clients, notamment sur des solutions comme Scalaway. Et tu as un blog comme tu l'as dit ? C'est ça, et j'ai un blog qui est damir.fr, dans lequel vous retrouverez un article pour, du coup sur lequel je décris ma découverte de l'IAM chez Scalaway, avec des exemples et le code source si vous voulez vous-même tester. Et on en discutera, ce qui est plutôt cool. Et donc pour ma part, Guilhem Letron, et alors j'ai changé, j'avais un peu utilisé ça dans l'épisode d'avant, maintenant je suis DevSecOps Excellence Leader chez Cégide, et oui on se marre à côté, mais le titre est ultra classe je trouve, et peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler dans un futur podcast de ce que ça veut dire, DevSecOps Excellence Leader chez Cégide. Alors pour commencer, on a déjà un peu parlé dans les précédents podcasts, notamment dédiés au cloud souverain, de ce que voulait dire IAM, mais est-ce qu'on peut vous demander à vous de Scalaway de le redéfinir, peut-être aussi de présenter le produit et Scalaway ? On va peut-être commencer par Scalaway, je ne sais pas si tous les auditeurs nous connaissent bien. Scalaway, on est un cloud provider européen, historiquement français, on est basé à Paris, et on offre à nos clients un écosystème cloud assez large, on va du bare metal jusqu'au serverless, on a un catalogue produit d'une vingtaine de produits aujourd'hui, et bientôt plus. On essaye de servir toute une variété de clients, mais notre cible principale c'est les startups européennes, et aujourd'hui la majorité des produits et du targeting qu'on fait sont adressés à ces startups européennes-là. On avait beaucoup de produits, mais un manque était souvent monté par nos clients, c'était le manque d'IAM. Alors qu'est-ce que c'est un IAM ? Je vais donner ma définition, mais Julien t'en aura peut-être une un petit peu différente. Chez nous, l'IAM c'est surtout la partie access management qu'on a travaillé à travers ce produit, c'est pouvoir de façon assez simple décider qui a le droit de faire quoi sur mon infrastructure. C'est-à-dire, une infrastructure c'est un ensemble de produits, donc pour chacun des produits que vous avez dans votre écosystème Scaleway, quels utilisateurs et quels accès programmatiques peuvent faire quoi ? Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si tu veux compléter Julien ? Non, non, c'est assez fidèle. Je pense qu'effectivement on peut mettre d'autres choses dans l'IAM, mais globalement la grosse brique qui intéresse quand même pas le monde, c'est cette partie-là, c'est la partie gestion granulaire des droits et des permissions sur les ressources. Non, ça c'est assez fidèle. Et je le précise tout de suite, ce n'est pas une opération sponsorisée, Scaleway nous invite dans ses locaux, ce qui est déjà très bien. Le but étant ici, justement suite au podcast qu'on a déjà fait avant, de vraiment présenter justement les évolutions qui sont faites et je trouve que IAM est un point extrêmement important et qui en effet a été souvent remonté, même nous dans l'usage dessus. Et donc c'est pour ça qu'on voulait vous demander d'en parler justement pour que tout le monde découvre cet outil-là et qu'on comprenne un peu plus comment il était fait et à quel point peut-être c'était compliqué. Et dans ce cadre-là, peut-être pour qu'on comprenne même encore mieux comment ça se fait l'IAM, je vais laisser Thomas, toi dans ton blog, tu as été plutôt dans un point de vue justement utilisateur de ce produit qui est sorti. D'ailleurs, il est même sorti de bêta ou pas ? Alors il était en bêta depuis juillet 2022. On a eu une phase de bêta de six mois et depuis le mois dernier, depuis début décembre, il est disponible pour tous nos clients. Il n'a pas été activé par défaut, donc on va avoir des clients qui l'ont activé, d'autres pas encore. Mais il est disponible. Mais il est disponible pour tous. D'accord. Et donc voilà, c'est pour ça que Thomas, tu vas peut-être le présenter, toi d'un point de vue plus utilisateur, ce que ça veut dire, toi dans ton contexte, de ce que tu as vu. Du coup, effectivement, moi j'ai un peu fait mon test en boîte noire en tant que simple utilisateur, comme si je venais de créer mon compte en tant qu'entreprise chez Scalway. Et du coup, c'est assez intéressant parce que c'est quand même une fonctionnalité comme Guilhem l'a rappelé. Ça fait quand même longtemps qu'on l'attend chez des cloud-fondisseurs français. C'est un peu le principal reproche qu'on faisait en général, qu'on a déjà pas mal parlé dans le podcast présent sur la souveraineté. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme je disais, une brique essentielle, assez simple dans la logique. Mais il faut voir que, pour rappel, elle peut varier un peu de scope en fonction des cloud-provider. Et quand on parle du coup d'IAM, c'est Access Identity and Access Management. Voilà, j'avais pu le tirer, c'est un ordre. Et du coup, cette brique-là, du coup, effectivement, le but, c'est de gérer les accès et les permissions. Mais souvent, en fait, il y a d'autres briques qui vont être collées ou intégrées dessus. Donc, on pourra un peu en reparler après, mais c'est juste pour vous dire que ça peut un peu varier le scope. Et du coup, pour tester, c'est très simple. J'ai été sur la documentation, j'ai regardé un peu comment se composait l'offre, comment ça fonctionnait, comment l'utiliser. Et j'ai commencé à mettre ça en place. Donc, j'ai testé sur l'interface, du coup, web, la console web, comme on pourrait le faire classiquement. Mais j'ai surtout testé la partie, du coup, CLI et la partie Terraform. Parce qu'aujourd'hui, en entreprise, c'est ce que je demande. Moi, je ne veux pas faire d'action sur le web. C'est marrant deux minutes pour une démo, mais pas plus. Donc, du coup, peut-être des avis contradictoires, mais c'est ma vision des choses. Et en tout cas, assez rapidement, j'ai pu prendre en main, du coup, le système. J'ai commencé à créer, du coup, des utilisateurs, des applications, leur assigner des droits. Ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, day one, de ce que j'ai vu, tout était intégré, du coup, aux différents outils. Donc, on n'a pas dû attendre une disponibilité dans un indien outil. Donc, ça, c'était plutôt... Quand tu parles, là, de disponibilité dans les outils, ça veut dire quoi, concrètement ? Alors, ça veut dire que c'était accessible de la CLI, c'était accessible sur le provider Terraform. C'était vraiment utilisable sur l'ensemble de, entre guillemets, l'écosystème de tooling. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'aujourd'hui qui, pour moi, est important. Pour moi, à partir du moment, je diverge un peu. Mais à partir du moment où on parle de global availability, d'une fonction sur un cloud provider ou d'un service, ça doit intégrer, en fait, la disponibilité dans la CLI, dans l'API. Et, du coup, dans le provider Terraform. Sans ça, je ne considère pas que c'est en GA. De toute façon, sur cette partie-là, on était totalement conscients que... Enfin, ce que nous demandaient vraiment les utilisateurs, c'était de pouvoir utiliser par Terraform. Parce qu'on est tout à fait conscients que c'est comme ça qu'est consommée une grande partie de nos API. Du coup, dans le développement, assez tôt, en fait, on a vraiment pensé les API, déjà, pour une intégration Terraform. On voulait que l'intégration Terraform soit disponible le plus tôt possible. C'est-à-dire que l'ouverture à la console devait vraiment être liée aussi avec une ouverture à la Terraform. Ce n'était pas envisageable d'ouvrir uniquement la console, justement, pour ces raisons-là. Pour le coup, c'est une très bonne chose que j'apprécie. Et je pense que beaucoup l'ont appréciée. Et pour le coup, autrement, c'est assez simple dans le fonctionnement. Donc, vous avez votre organisation Scaleway, ça ne change pas, qui était déjà en place. Vous avez votre découpage par projet, qui existe depuis quelques années aussi. Et vous allez pouvoir, du coup, créer soit des applications. Donc, du coup, ça, ça va être des utilisateurs non humains ou des utilisateurs que vous allez inviter, qui, là, sont identifiés par une adresse mail, qui sont, en réalité, du coup, des utilisateurs humains, comme je disais. Et du coup, vous allez, à eux, pouvoir les assigner dans des groupes. Et vous allez pouvoir assigner, du coup, des règles, des sets de règles, donc ce qu'on appelle des policiers, en général, à ces ressources, que ce soit les groupes, les utilisateurs ou les applications, pour pouvoir, du coup, leur donner des droits. Pour la construction des droits, ce qui est un peu le plus, on va dire, qui peut très vite être complexe. On est sur un système qui, pour l'instant, est assez basique, mais qui offre pas mal de flexibilité. C'est-à-dire que vous allez avoir, globalement, dans la configuration, deux étapes. Une première, vous allez choisir, du coup, le ou les projets dans lesquels vous voulez mettre des droits. Et ensuite, vous allez donner une liste d'ensembles d'actions que vous allez vouloir autoriser. Il n'y a que de l'autorisation, il n'y a pas du refus. C'est important de le noter. Et du coup, si je prends un exemple, demain, vous avez un utilisateur, vous voulez l'autoriser. J'ai des développeurs, je vais les autoriser au moins à voir l'état des instances, les buckets, possiblement. Mais pas supprimer les buckets, je vais avoir des policiers qui vont être « Allo, read, bucket, allo, read, instance. » Et du coup, on va pouvoir varier comme ça un peu les droits. Ça va être assez basique dans le sens où, pour l'instant, la plupart du temps, ça se limite à du read-only ou du full access. Il y a, pour certains services, notamment S3, quelques petites subtilités en plus. On peut, par exemple, autoriser l'écriture, mais pas la suppression de buckets. Ça peut être intéressant dans certains cas. Mais pour l'instant, on reste sur une notion assez basique, mais assez granulaire, dans le sens où on va pouvoir au moins choisir par service et par projet. Donc, on peut déjà commencer à faire une limitation qui est infiniment meilleure que précédemment. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez agréable et qui fonctionne plutôt bien d'un point de vue utilisateur. J'ai fait des tests, notamment en essayant un peu de voir jusqu'où je pouvais aller. Quand j'avais mis des droits, est-ce que je pouvais aller un peu plus loin que ce que je pensais ? Et je n'ai pas rencontré trop de mauvaises surprises. Par exemple, si vous mettez un read-only d'un utilisateur sur du capsule, vous n'allez pas pouvoir récupérer, du coup, le kubectl dans lequel il y a les droits d'admin. Voilà, des petites choses comme ça, c'est plutôt rassurant que ça soit pensé. Donc, là-dessus, c'est plutôt cool. J'ai eu quelques petites erreurs, des erreurs sur la... Alors, étrangement, je n'ai pas eu d'erreur en Terraform ni en CLI. Par contre, sur l'interface graphique, en essayant de créer des policies, j'ai eu pas mal de fois des petites erreurs avec la petite pop-up rouge, mais qui ne me donnent pas beaucoup de détails. Le seul truc niveau UX qui est un peu frustrant, c'est que sur la console, des fois, on voit erreur. Oui, mais... Ouais, il faut se rendre compte que la console n'a jamais été pensée... Enfin, en tout cas, pour avoir justement... Enfin, un des grands paradigmes qui changent justement avec Aviam, c'est qu'avant, un utilisateur sur la console avait accès à tout. En fait, on avait trois rôles prédéfinis. On était soit l'honneur de ton organisation, soit tu étais administrateur, ou soit tu étais billing avec des droits très spécifiques. Du coup, la console n'a jamais été vraiment pensée pour un affichage en se disant, j'ai juste telle permission, telle permission, telle permission. Et du coup, ça demande énormément de refactoring, ça demande énormément de revoir toute la structure pour se dire, suivant les permissions que j'ai, je peux potentiellement faire qu'une certaine action sur la console, mais il faut que quand même je puisse naviguer sur la console avec uniquement un certain nombre de permissions très spécifiques. Et donc, ça demande énormément de boulot et c'est quelque chose sur lequel on a conscience qu'on bosse. Mais effectivement, le problème à l'heure actuelle, c'est que de temps en temps, tu as des petits messages d'erreur qui t'affichent. L'intégration graphique, c'est un énorme challenge quand on fait l'access management. Et là, Julien et moi, on représente plutôt la partie back-end. On a surtout travaillé sur la conception du produit sans penser uniquement à la partie front. Mais côté front, il y a eu un travail énorme pendant toute l'année, au moins en tant que nous, pour construire une console qui fonctionne, même s'il y a quelques erreurs, comme tu l'as dit, avec plein de scénarios de permissions différentes. Et là, tu parles avec quel point de vue ? C'est-à-dire que tu connais quel autre IAM quand tu compares par rapport à ça ? Quels seraient les points que tu vois ? Si jamais moi, par exemple, je suis habitué à l'IAM, que tu es AWS ou Azure ou n'importe, alors c'est vrai que moi, je suis habitué plus à l'IAM que tu as AWS, qui est un peu l'inverse, qui est ultra complet, mais qui, pour le coup, est beaucoup plus difficile d'accès pour beaucoup d'entreprises et de tech. Donc, oui, c'est un peu le cas inverse, mais si je compare un peu à l'écosystème FR, de ce que j'ai vu chez les autres cloud fournisseurs, c'est quand même aujourd'hui, je pense, celui qui est le plus avancé et qui fonctionne le mieux de moi. Si demain, j'ai des problématiques, on va dire, d'aller sur un cloud fournisseur français et je veux gérer les droits un minimum, clairement, c'est la meilleure offre pour moi qu'il y a actuellement. Ça fait plaisir à entendre. Tant mieux, c'est le travail qui mérite. Mais là, si jamais il y a d'autres fonctionnalités, peut-être que Thomas n'a pas essayé, est-ce que vous en avez d'autres en tête ? Moi, par exemple, il y a une grosse logique, j'en avais parlé déjà dans le précédent podcast, sur l'audit, ça veut dire avoir accès à toutes les traces de qui a fait quoi. Est-ce que vous avez ce genre de choses ? On ne l'a pas encore. On a un minimum d'informations, mais c'est encore assez léger. Et c'est une des priorités de l'année 2023, justement, c'est dans notre roadmap et on commence à travailler là-dessus. On sait que nos clients, notamment dans certaines industries, vont avoir des exigences importantes sur qui a accédé à quoi, parce qu'ils vont avoir des audits, même à titre personnel, ils veulent savoir ce qui se passe. Et on travaille dessus, donc dès les prochains mois, il va y avoir des nouveautés là-dessus. En fait, on a les informations brutes. La question, la problématique, c'est comment on la rend visible à l'utilisateur de manière la plus pertinente possible pour que l'utilisateur puisse vraiment avoir l'information qu'il a besoin sans vraiment lui donner une liste de logs bruts et en disant, débrouille-toi. L'idée, c'est ça, c'est de savoir comment on lui fournit avec une valeur ajoutée pour qu'il puisse vraiment extraire l'information qu'il a besoin dedans. Et donc là, vous en avez un peu parlé, c'est combien de temps le projet ? C'est-à-dire, comment ça se passe ? Scaleway, ça a combien de temps ? C'est une entreprise qui s'est lancée ? Ça va dépendre d'où tu pars. Je ne pourrais pas te donner exactement tous les détails. Il y a des articles qui ont été faits sur l'histoire de Scaleway. Sur la partie cloud, en tout cas, je vais juste parler, je ne vais pas m'engager sur d'autres trucs. Juste sur la partie Ayan, en tout cas. Le projet a commencé, je veux dire, il y a 18 mois à peu près. Un an, un an et demi. Sur les premières réflexions. Il y a eu beaucoup de dettes techniques. En fait, quand on voit un peu les résultats, on se dit, bon, il y a quatre pages, ce n'est pas forcément super compliqué. En fait, il y a eu beaucoup de dettes techniques. On pourrait en parler des heures, je pense, de tout ce qu'on a dû cliner. C'est quoi comme genre de choses ? En gros, on peut rentrer dans les détails. C'est sûr, c'est le but. Globalement, comment marche Scaleway ? On a deux parties. On a la partie authentication et la partie authorization. La partie autorisation est faite par l'API Gateway. C'est-à-dire que les requêtes arrivent, elles sont authentifiées. Et après, le micro-service derrière, genre Kubernetes, Instance, Capsule. Oui, parce qu'on le précise, vous êtes aussi l'équipe qui gère l'API Gateway. Tout à fait, exactement. Donc, c'est pour ça que les deux sont liées. En gros, globalement, on gère un peu toutes les problématiques d'authentification et d'autorisation. En fait, l'authentification par l'API Gateway et après, la partie authorization qui maintenant est faite par ailleurs, qui avant n'était justement pas faite par ailleurs. Et en gros, chaque micro-service, lui, reçoit la requête qui a été authentifiée. Et en fait, c'est le micro-service qui va s'occuper de demander un service d'authentification. Là, j'ai telle requête qui est rentrée. Est-ce que ma requête a le droit de faire telle permission ? Donc, il fait cette requête de permission-là. Et c'est ce micro-service-là et qui va lui répondre oui ou non, est-ce que l'utilisateur a la permission ? Et en gros, l'idée, c'est que tous les micro-services n'avaient pas été totalement migrés sur ce système de permission centralisé. Historiquement, en fait, on était sur un paradigme un peu inversé. C'est-à-dire que le micro-service récupérait l'ensemble des permissions que l'utilisateur avait. Et c'est lui qui l'a regardé dans la liste des permissions pour dire, est-ce que dans la liste, j'ai la permission qui m'intéresse ? On a changé un peu le paradigme pour que ce soit plus simple et justement pour que ce soit plus évolutif. C'est-à-dire, en fait, le micro-service, il y a juste besoin de se dire, moi, je vais vérifier serveur read. J'ai-t-elle requête en 30 ? Réponds-moi oui ou non ? Et la logique est totalement abstrait et elle est centralisée. Du coup, la première étape, c'était de s'assurer que tous les micro-services parlent la même langue, donc parlent avec le même service d'authentification. Ça n'avait pas été fait entièrement. Donc, les nouveaux produits, il n'y a pas eu de souci, mais il y avait certains micro-services un peu legacy qui n'avaient jamais été émigrés totalement. Du coup, il y a eu une grosse partie, en fait, fin de chantier, fin de projet, un peu la queue de projet qui n'avait jamais été totalement terminée. Donc, la première partie, ça a vraiment été de faire ça. Et donc, mine de rien, ça prend déjà 3-4 mois à migrer parce que c'est des équipes différentes, donc il faut contribuer et surtout, c'est des scopes assez importants. On parle des services legacy, donc on avait un peu, nous, en interne, c'était tous les services de gestion de compte, gestion d'organisation, gestion d'instance, tous ces micro-services-là. Donc, ça a pris déjà pas mal de choses. Et après, la grosse partie, ça a été de migrer le modèle de données. En gros, on parle, enfin, on parle actuellement, donc il y a un bouton pour activer IAM, mais en fait, de manière technique, on n'active pas IAM, c'est-à-dire qu'on a juste migré en interne notre micro-service d'authentification pour lui donner le modèle de données IAM. et une fois qu'on a migré ce système de données en interne, en fait, l'intégralité des gens utilisent IAM. En gros, on a transposé le modèle de données qui existait actuel, qui était très simple, avec, on avait trois rôles, un utilisateur était dans ces rôles-là et en fonction des rôles, on avait des permissions associées sur une organisation. On a transcrit ce modèle-là dans le modèle IAM, donc, qui a été expliqué plus tôt avec tout un système de groupe, un système de policy, avec des permissions sets un peu plus granulaires. En gros, on s'est assuré que le précédent, en fait, on l'a transposé dans ce modèle-là et une fois qu'on a fait le switch, en fait, on a migré tout le monde sur IAM en interne. Enfin, tout ce qu'elle ouait, en gros, quand on a, entre guillemets, mis en production notre micro-service qui utilisait le modèle de données IAM, en gros, tout ce qu'elle ouait a migré sur le modèle de données IAM. Et ça s'est fait bien ou vous avez été fait dans la douleur, ce genre de switch ? Étonnamment, ça s'est fait plutôt pas mal. En gros, on l'a fait petit à petit et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré qu'on n'avait pas de changement de comportement. En gros, l'avantage, c'est qu'on avait le modèle de données avant-après. En fait, on a fait des échantillons statistiques pour s'assurer qu'en fait, pendant plusieurs semaines, on a pris les deux modèles de données, on a pris des cas d'usage aléatoires en disant telle personne, telle action sur tel serveur, est-ce que l'utilisateur a la permission ou pas ? On s'assurait qu'en contrôlant Y en envoyant les doubles... C'est ça. Et en fait, on s'assurait que les comportements étaient identiques des deux côtés, plus des checks manuels parce que nous, on savait des cas un peu spécifiques où on avait déjà eu des problèmes donc on s'assurait de ces cas-là mais en fait, on a laissé tourner pendant plusieurs semaines pour s'assurer qu'il y avait exactement la même réponse sur les deux modèles de données à gauche, à droite et après, en fait, on a déployé ça petit à petit sur plusieurs AZ et l'avantage, c'est qu'on s'assure de déployer, je ne dis pas genre 50% des requêtes sur tel AZ et après, en fait, on s'assure de vérifier que le taux de deny response sur l'AZ est identique vu que c'est distribué de manière aléatoire entre l'ensemble des microservices, on est capable de s'assurer que si le taux de réponse est identique entre les deux, il n'y a pas de changement de comportement. En tout cas, pas de significatif qui pourrait mettre en doute qu'il y a un problème dans le cas. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, nos clients, on les a migré vers IAM déjà depuis plusieurs mois et on parle aujourd'hui encore à des clients qui sont chez nous depuis longtemps et qui ont peur de migrer vers IAM parce que ça peut casser leur prod, parce qu'ils ont peur qu'il y ait des changements de droits et en fait, activer IAM sur sa console, c'est juste mettre à disposition en graphique des fonctions et avoir les API qui sont prêtes à être utilisées mais dans les faits, IAM est en production depuis plusieurs mois sans incident notable, tout fonctionne très bien et on a pour l'instant eu aucune erreur remontée par un client autour des sujets de permission. D'ailleurs, l'utilisation, c'est marrant parce que... Non, marrant. Il ne faut pas prendre peur. Il y a un peu la fenêtre qui arrive sur nous en disant Active IAM et tout, on a l'impression que ça va un peu tout chambouler mais en réalité, en fait, c'est précisé mais c'est juste que sur le message, sur le compte, on ne s'y attend pas. En fait, non, ça ne cassera pas vos comportements que vous avez déjà, vos clés ne vont pas changer si vous avez des clés qui étaient déjà créées donc pour le coup, j'ai testé de migrer, j'avais un 2 compte juste qui était existé pour Terraform et pour moi et il n'y a pas eu de... Je n'ai pas eu, en tout cas de mon côté, de problème là-dessus donc on pouvait le faire globalement les yeux fermés. Je me rappelle qu'il y a un petit bout, ça va faire plus d'un an maintenant, il y a eu une rotation totale des clés justement pour permettre ça. C'était déjà du coup en prévision de... Oui, en fait, ça fait partie de la déte technique en fait que je parlais précédemment en fait en gros, les API key à Scaleway ça existe depuis très longtemps et historiquement, maintenant en fait, quand on a introduit la notion de projet, les API key maintenant étaient scope à un projet. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Précédemment en fait, les API key étaient scope, étaient rattachées à des utilisateurs parce que c'est ce qui a été utilisé par la console pour faire les calls d'API. On n'avait pas de notion de JWT, entre guillemets, de session un peu utilisateur et d'API key entre guillemets plus applicative. C'était un path, une personne de l'access token. Ouais, c'est ça, on peut voir ça un peu comme ça. Du coup, il n'y avait que des API key donc l'API key était rattaché à l'utilisateur. Et surtout, un concept un peu technique qu'on a introduit avec IAM, c'est que maintenant en fait, précédemment avec une API key, tu pouvais récupérer des droits dans l'ensemble des organisations dans lesquelles tu étais invité. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on segmente vraiment au niveau de l'organisation. C'est-à-dire que même si toi en tant que comptes utilisateur t'es invité dans plusieurs organisations, ton API key, elle va être uniquement scope à une organisation. Tu ne peux plus dépasser ce scope d'organisation. Même pour un JWT utilisateur, on n'aura plus les permissions sur plusieurs organisations. donc les anciennes API key qui étaient rattachées à des utilisateurs qui étaient dans plusieurs organisations, on a essayé de les migrer. Celles qu'on pouvait migrer automatiquement, on les a migrées. En fait, c'était que dans une seule organisation. En fait, on a pu faire les migrations en s'assurant qu'on savait qu'il n'y avait pas d'effet négatif. Par contre, on a plein d'API key. En fait, on était incapable de savoir exactement comment elle a été utilisée entre guillemets et si vraiment il y avait des impacts pour l'utilisateur. Et donc, qu'on était obligé de la faire expirer et que l'utilisateur l'a recréé. Et en fait, en la recréant, on s'occupe de sélectionner un projet pour se dire en fait, mon API key est laissant ce projet. Donc, vraiment, le subset d'API key qu'on n'a pas pu migrer parce qu'il y avait trop de contraintes et il y avait vraiment une décision entre guillemets business derrière associée, on n'avait pas le choix de les faire expirer. Du coup, c'est assez marrant parce que côté utilisateur, je vais prendre sur un temps large, c'est-à-dire trois ans, ça fait à peu près trois ans que j'utilise assez, pas mal ce qu'elle a. il y a eu pas mal de changements au niveau des droits. Il y a eu la première étape, c'était la notion de projet. Après, avec les API scopées, après, il y a eu la notion du coup de, comme je disais, de rôle globaux, lecture seule, il y avait billing et il y avait full. Et aujourd'hui, on arrive à l'IAM, donc on voit vraiment une gradation. Et en fait, c'est assez marrant parce que les changements de l'extérieur, si je prends d'un point de vue purement fonctionnel, comme je vous ai décrit l'IAM tout à l'heure quand je l'ai testé, au final, c'est entre guillemets d'un point de vue utilisateur pas énormément de fonctionnalités, mais on se rend compte quand même avec le temps, moi c'est l'impression que j'ai eue, du coup ce podcast c'est intéressant parce que ça confie en ce que je pensais, c'est qu'en fait ça a entraîné plein de gros changements structurels derrière et même si aujourd'hui l'IAM, il y a un côté c'est cool, ça marche très bien, c'est clairement top, mais moi je suis resté un peu sur ma faim sur certaines choses, notamment, je vais prendre 2-3 exemples pour un peu étayer, le fait de ne pas pouvoir associer en fait des droits directement à des ressources, c'est-à-dire par exemple une instance, tu veux dire, tu as le droit de tout ce qui est sur l'instance, tu as le droit de contacter du S3, des choses comme ça sur AWS et des instances profile, on peut le faire aussi sur des pods de mémoire nativement, ces choses-là, ça a un peu manqué, Guilhem l'avait dit, il y a les logs d'audit et il y a aussi, il y a 2-3 autres petites choses, notamment, je ne l'ai plus en tête, notamment oui, le fait de pouvoir s'authentifier sur des services managés avec de l'IAM, par exemple, sur le cube, je peux m'authentifier dans mon cube CTL avec IAM, des choses comme ça, c'est vrai que c'est des choses que j'attends aussi, mais là en fait, de ce que je comprends, moi, de ce que j'ai compris, de ce que je vois, pour l'instant, c'est une très très bonne V1, c'est une très bonne progression, mais c'est vrai qu'on n'attend plus et je me dis, j'ai l'impression qu'on a passé une étape où il y a un gros chantier de fonds qui a été abattu et que maintenant en fait, du coup, on va avoir plus de, on va dire, d'espoir d'arriver à des intégrations, on va dire rapidement sans devoir un peu, entre guillemets, se dire, il y a peut-être plein de choses à refactorer derrière, etc. Donc moi, c'est un peu l'impression que j'ai eu. On a posé une grosse brique, maintenant on va construire au-dessus du coup notre maison. C'est un peu ça. Quand tu dis qu'il y a eu beaucoup d'itérations sur cette partie structure d'une organisation et contrôle des accès, ça correspond à l'histoire de Scaleway, donc on l'a dit hyper rapidement, mais Scaleway avant, c'était online et c'était pour un développeur, pour des besoins très précis, ça n'a jamais été pensé au tout début comme un produit pour des grandes entreprises avec beaucoup de personnes et beaucoup de droits différents. Et plus on attend, plus on ne s'occupe pas de ce sujet d'access management et plus il est difficile à implémenter, on doit rattraper toute la dette qu'on avait. Le travail des 18 derniers mois, c'est avant tout ça, c'est rattraper tout le retard, poser la base des fonctionnalités qui vont répondre à 80% des besoins de nos utilisateurs, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, et ensuite on se met à l'écoute du marché, on voit comment le produit est reçu et on priorise. On a appris en fait sur les derniers mois que les logs c'était hyper important pour la plupart des utilisateurs et du coup on s'y attelle beaucoup en 2023. En effet, l'intégration dans Cube, l'accès, la considération d'une ressource comme un principal, comme une identité à laquelle tu peux donner des droits, c'est des sujets qu'on imaginait mais on ne les a pas pris en compte parce qu'il y a toujours l'arbitrage à faire entre est-ce que je sors mon produit tôt avec des fonctionnalités qui vont avoir un arrière-goût de trop peu ou est-ce que je le sors tard mais je rate le coche et finalement je perds mes clients parce qu'il n'y a pas eu d'access management à ce moment-là. Non. Justement, comment ça s'est passé en interne pour l'intégration de tout ce genre de choses ? Comment ça s'est fait le projet ? Si jamais on parle plus vraiment d'organisation au sein de Kiloé, votre projet, comment il a été reçu ? Est-ce qu'il a été créé ex-nilo ? Comment ça s'est passé justement cette intégration au fur et à mesure de ce nouveau projet ? Parce que tu l'as dit, il y a une dette. L'IAM, il faut voir que pour des boîtes comme AWS c'était quasiment le premier produit. Ils ont S3 et après ils ont IAM. Donc, comment ça s'est passé vous l'intégration ? L'intégration, en fait, l'avantage, c'est que la plupart des concepts qu'on a décidé qu'on avait besoin de migrer étaient déjà dans notre scope. Donc finalement, ça simplifait des choses en termes de gestion de projet et de communication. Déjà, à un niveau technique, on a eu un choix assez tôt. C'est-à-dire, en gros, des briques qui gèrent des comptes utilisateurs, des organisations, il y en existe déjà. On aurait pu déjà décider de construire par-dessus. Donc, on aurait pu sortir, je pense, à IAM en deux fois maintenant à mon avis. On a fait le choix de partir sur une brique totalement séparée. Notamment, justement, un, pour se forcer à tuer la dette technique en disant, je repars d'une feuille blanche. On aurait pu construire sur le modèle de données existant, on a décidé de repartir d'une feuille blanche et de se dire qu'est-ce qu'on veut pour notre IAM. Donc là, on a eu beaucoup de réflexions sur... On a regardé ce que fait la concurrence, on ne va pas se le cacher. On dit, qu'est-ce qu'ils font bien ? Qu'est-ce qui n'est pas terrible ? On allait voir un peu tout le monde, Ah bah, tout en tant que WS, GCP, les grands, Azure, on a regardé un peu. Surtout qu'en plus, nous, on a une notion de projet qu'on ne va pas retrouver chez AWS. Du coup, ça aussi, on ne peut pas tout prendre et transcrire tel quel. Donc, on est obligé un peu de regarder un peu. Projet qui est sur GCP, pour le coup. Mais qui n'est pas la même notion de granularité. Nous, ce n'est pas encore exactement... On ne peut pas transcrire tel quel. C'est le même nom, mais on n'a pas les mêmes contraintes associées. Du coup, c'est aussi compliqué. Mais du coup, ce qui nous a impliqué, en fait, justement, dans la partie des techniques, migration, c'est qu'on a dû migrer le modèle de données qui a été précédemment géré par le microservice actuel. On a dû le migrer sur le nouveau. Et donc, là, c'était énormément parce que le but, c'est qu'on ne peut pas se dire je coupe pendant deux heures, je migre les données et c'est terminé. Du coup, on a dû migrer son coupure de service avec la synchronisation de données à droite à gauche avec des calls d'API, des calls d'API GRPC pour s'assurer, en fait, que le modèle de données reste synchronisé dans le temps parce que finalement, on ne peut pas... Parce que d'un côté, on a le modèle un peu historique et de l'autre, on a le même modèle de données mais sous le format IAM donc qui est beaucoup plus compliqué. Typiquement, une API qui, avant, était associée à un projet. Du coup, on est obligé de traduire ce concept-là dans IAM. Donc, on se dit, bon, ok, on va avoir notre API qui qui va être attachée à une application. Cette application-là, on va lui donner les droits qui avaient exactement les mêmes droits que précédemment. Donc, entre guillemets, de tout faire mais uniquement scopée sur un projet, on est obligé de transcrire une ligne, entre guillemets, dans une base de données en 10 dans l'autre parce que le modèle de données est plus complexe. Et donc, l'idée, c'était d'assurer qu'à droite, à gauche, ça reste synchro au fil du temps pour, en fait, quand on est sûr et certain, entre guillemets, appuyer sur le petit bouton pour se dire, maintenant, au lieu de lire dans le modèle de données à gauche, je vais le lire dans le modèle de données à droite et je suis sûr que c'est le même modèle de données et donc, je n'ai aucun changement de comportement, c'est juste que mon modèle est beaucoup plus complexe à droite. Et vous avez fait des changements technologiques entre les deux ? Parce que là, tu parles de modèle de données, on est quand même très très haut niveau, tu as parlé un tout petit peu du JRPC, si j'allais en rendre. Est-ce que vous avez fait des changements technologiques de codage, de base de données ? Alors, la base de données, c'est pas la même base de données mais c'est la même techno, on est sur du post-grès. En fait, sur le sujet de base de données, en fait, on s'est posé la question mais genre, est-ce qu'on utilise une base de données graphes, des choses comme ça ? Quand on parle de la YAM, oui, quand on a un modèle de droit, la période des temps, on va penser graphes. Après, il faut faire aussi un peu, parce que nous, on est dans l'équipe, enfin, on est 8 dans l'équipe, sur la partie AYAM, on est à peu près 3 développeurs temps plein qui ont tourné. Donc, c'est 3 développeurs sur 18 mois, c'est ça à peu près ? Ouais, à peu près. Ouais, on a 3, 3,5, ça va dépendre. En gros, il y a des personnes qui sont rentrées, d'autres qui sortent. Sur la partie BAC, après, comme Scaleway, un écosystème, à chaque fois, on est organisé en équipe, on va avoir une équipe qui va être sur le front, une équipe qui va être sur la documentation, une équipe qui va faire le provider Terraform, comme on le disait juste avant. Donc, 3 développeurs concentrés sur ça, mais autour de ça, plein de gens qui travaillent à 10, 20% sur le sujet. Mais voilà, mais ils ne sont pas dédiés, c'est-à-dire que les gens qui travaillent sur le provider Terraform, ils sont dédiés sur le provider Terraform, mais pas sur votre projet. Ils intègrent tous les produits de l'écosystème. Ils ont fait les coups de main sur certains sujets, effectivement, mais quand je parle 3, c'est vraiment dans l'équipe BAC, vraiment. Du coup, on est sur du post-gray, donc les bases graphes. On a réfléchi, après, en fait, il faut prendre la big picture, si on dit. Si on décide de partir sur une techno, déjà, il faut s'assurer que l'équipe la maîtrise. Post-gray, en fait, c'est connu, on maîtrise en interne, on est quand même sur des problématiques assez sensibles, parce que derrière, il y a toute la résolution de permission, ça veut dire qu'à chaque call, il y a 10 000 secondes de plus sur la résolution des permissions. Donc, c'était quand même un sujet assez sensible. Et après, qui dit nouvelle techno, dit bon, ok, il faut s'assurer du cycle de vie de l'applicatif, il faut gérer les mises à jour, il faut gérer le backup, il faut s'assurer que le backup marche. Il y a tout un écosystème autour de contraintes qui sont associées. Nous, en interne, on a la possibilité d'avoir du post-gray facilement. En fait, on a une équipe plateforme qui nous permet d'avoir des services managés. Post-gray en fait partie. Ça nous permet de ne pas nous préoccuper. En fait, ça rentre forcément en compte dans le choix de la techno en se disant est-ce qu'on est prêt à rajouter du run sur une nouvelle techno qu'on ne maîtrise peut-être pas forcément, en tout cas, pas forcément dans les détails, dans la précision par rapport à ce qu'on a besoin. Et en fait, post-gray, globalement, ça répondait quand même à nos besoins. en faisant les choses bien, un schéma dans une base de données relationnelle, même par rapport en passant juste un petit peu de temps, juste en faisant les choses correctement, on a quand même réussi, même par rapport au modèle de données précédent, on résout les permissions plus rapidement maintenant alors que le modèle de données est plus compliqué. On a quand même dit, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on a descendu le 89% de 20 ou 30%, quand même, donc c'est quand même pas négligeable. Juste en fait, en passant le temps en faisant les choses bien. Je pense que peut-être à un moment donné, la question se posera si on a des problèmes de volumétrie, si vraiment en fait on a des problèmes de performance. A l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Du coup, on est sur un poserai classique qui répond extrêmement bien à nos problématiques. La grosse différence qu'on a eue, c'est côté langage de programmation. La partie historique, c'est du Python, on est sur du Go maintenant pour diverses raisons, notamment, je pense que c'est plus, enfin, c'est vraiment par rapport à l'équipe, par rapport aux envies de l'équipe, plus que pour des questions de performance, même si globalement, on remarque que c'est quand même plus rapide et qu'on a moins de problèmes sur comment on s'est intégré à l'écosystème. Mais à part ça, il faut savoir que tous nos microservices en interne, c'est du GRPC, ce qui fait que tout passe par l'API Gateway et en gros, on a une translation de Rocket REST en Rocket GRPC qui est faite automatiquement par l'API Gateway, ce qui fait qu'on consomme nos API avec des Rocket REST et nous, derrière, c'est du Rocket GRPC qu'on reçoit en interne. À part ça, on est sur quelque chose de vraiment super simple. Enfin voilà, c'est vraiment, on n'a pas d'autre... Et l'API Gateway, là, je disgrasse, c'est vous qui l'avez codé ou c'est un produit ? Non, non, il y a une très belle vidéo YouTube faite par Jérôme qui est de l'équipe actuelle qui explique un peu comment ça marche. Globalement, en fait, on ne peut pas se permettre de recoder une API Gateway. Enfin, c'est illusoire et tout ça pour faire un travail moins bien qu'est-ce qui existe déjà. Il y a eu plusieurs choix qui ont été envisagés et en fait, nous, on utilise Envoy qui est vraiment, vraiment cool. Donc Envoy qui est un projet même qui utilise un RESTIO, etc. C'est à la base qui avait été fait par un mince... C'est Lyft, je crois. Lyft, c'est ça exactement. Donc VTC de base et qui l'a rendu donc projet de load balancer en C++. Ouais, qui marche très bien et en fait... Qui est d'ailleurs qu'avec une API, enfin en gros, globalement, dites-vous que c'est un espèce de blob qui fait du load balancing mais avec comme configuration qu'une API. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a plein de briques qu'on peut venir greffer. Typiquement, on vient greffer notre propre brique de rate limiting. Pareil, l'authentification est faite directement au niveau d'Envoy. Rate limiting qui fait, c'est Envoy qui va faire des calls GRPC à un blob de rate limiting qui va répondre oui ou non. Exactement. Voilà, tout est API. Au moment, vous ne pouvez pas vraiment configurer Envoy directement. Tout est GRPC, c'est magnifique, c'est génial. Du coup, ça s'intègre super bien dans notre écosystème. Enfin, tout en interne, c'est du protobuf, nous, tous nos microservices, on a du protobuf, c'est du GRPC partout, du coup, ça s'intègre super bien. Et pareil pour la brique d'authentification, on a notre microservice qui, lui, implémente le proto d'Envoy. On répond à la réponse qui va bien et en fait, c'est juste que notre microservice va taper dans le modèle de données IAM pour répondre à la requête. Du coup, du coup, Cool. Et à peu près, là, le temps de développement de ce back-end-là, ça a été... Finalement, en fait, une fois que toute la dette technique a été migrée et que finalement, l'implémentation du back-end, en fait, c'est hyper rapide. Finalement, ce qui est visible à l'utilisateur sur la console, c'est quoi ? C'est un creux de users, d'applications, de rules avec des policies. Enfin, c'est super simple. Vraiment, je pense sur les 18 mois, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y en a bien 12. C'est la dette technique, c'est s'assurer que le modèle de données qu'on avait précédemment est transcrit dans le nouveau modèle de données. Une fois qu'on avait le modèle de données et que le check de permission utilise ce nouveau modèle de données, en fait, le plus gros effet, le reste, c'est juste fournir les API pour consommer les données dans ce nouveau modèle de données. Et vous n'avez pas regardé des projets, parce que, c'est marrant, c'est un sujet que j'ai poncé ces derniers mois là-dessus, des modèles comme Casbin ou des choses comme ça, des modèles en fait open source qui existaient qui font justement du... C'est en gros, c'est exactement ce que vous vous présentez, mais de manière open source pour le coup. Ouais. Enfin, vous auriez pu partir en fait d'une base, même si après, elle est abstraite par votre... Mais c'est-à-dire dans le sens... Parce qu'il faut voir que la IAM est donc ultra importante parce que tu l'as dit un peu, c'est que si jamais on se plante dans les règles, qu'on donne des droits à quelqu'un qui ne devrait pas en avoir, etc., c'est un point central de la sécurité. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On a envisagé un peu, enfin, on a regardé un peu ce qui existait niveau open source. Après, c'est pas trop la politique en interne et notamment, surtout pour nous, parce que, en fait, si tu commences à utiliser une break open source, surtout c'est ce truc-là, tu vas vite te retrouver bloqué dans les contraintes apposées par ta solution. Nous, un des gros avantages qu'on a, c'est que quasiment tout est fait sur mesure. En tout cas, toutes les API, c'est vraiment de l'interne. Toute la partie gestion des permissions, c'est de l'interne. En fait, ça nous permet d'avoir vraiment un couplage fort, c'est-à-dire qu'on utilise notre modèle de données comme on en vit. Le modèle de données qu'on a envisagé pour IAM, qu'on a réfléchi plusieurs fois, en fait, on l'implémente comme on en vit. Ça nous permet d'avoir les API exactement designées comme on les veut. On n'a pas de surcouche de middleware à envisager pour se dire, en fait, pour transcrire une requête API qui arrive sur notre, sur le modèle de données qui est utilisé par tel applicatif open source qu'on décide d'utiliser. Donc, en fait, on n'a pas de, enfin, on va vraiment au cœur du problème et c'est plus long mais au moins, en fait, tu as la maîtrise de A à Z de ton scope et sur un projet aussi sensible qu'IAM et par rapport aux évolutions qu'on envisage, la vête, ta brique, ton middleware, enfin, ta brique open source, elle va quand même te brider sur ce que tu es capable de faire et ce que tu envisages de faire dans la suite. On peut en débattre dans un autre moment là-dessus. C'est vrai que les gens qui me connaissent savent un peu mon opinion sur ce genre de choses. Je pense que c'est aussi une orientation de ce qu'elle voit en général. Il y a eu, dès le départ, quand il y a eu, rien que la brique basique des VM, il y a eu tout de suite le choix de recoder en fait une brique et pas de réaliser un truc existant comme OpenStack ou autre, ce qui aurait pu être le cas. Donc, c'est... Oui, mais c'est vrai que c'est un peu une culture d'entreprise pour le coup à ce niveau-là. Mais tu vois, typiquement, ça nous permet, ben voilà, maintenant, on a l'élastique métal qui est du bare métal mais ça nous permet d'avoir des primates network qui vont communiquer avec des instances, qui vont permettre de communiquer avec un land balancer. Enfin, c'est... Au fait, ça nous enlève tout plein de bloqueurs qu'on aurait pu avoir et ça nous permet de faire une intégration entre nos produits comme on l'envisage. En fait, on n'a pas... Tu peux pas avoir de contraintes techniques en disant ah bah ouais, ça supporte pas tel truc, machin. C'est plus long mais au moins, on est exactement libre de faire exactement ce qu'on a envie de faire et exactement comme on a envie de le faire. Moi, je suis une petite question parce que du coup, j'ai un peu replongé sur l'API, etc. Vu que de base, j'ai tout dans un CI donc je fais pas tellement gaffe au temps d'exécution. Et là, c'est vrai que j'ai vu depuis la sortie d'IAM et même un peu avant un gros... Comme tu t'en parlais tout à l'heure, une grosse augmentation des perfs. Donc, je voulais savoir si c'était lié juste à ce rework en fait et ce travail sur l'IAM en général et l'API Gateway ou s'il y a eu d'autres travaux qui ont été faits. Parce que c'est vrai qu'à l'utilisation, ça se ressent pas mal quand même. Tu l'as remarqué où ? Moi, c'est sur Terraform notamment et la CLI un peu plus rapide aussi. Plus Terraform pour le coup. Après, moi, il y a des choses qui sont faites notamment sur la partie API Gateway. Après, sur IAM, un des avantages aussi, c'est de repartir d'une feuille blanche. C'est de se dire en fait, de prendre en compte les performances dès le début et de se dire en fait, on s'est fixé dès le début des SLE, des SLO. On s'est dit voilà, on veut pas le 99% il dépasse les 250 millisecondes sur les tons de réponse et du coup, en fait, on s'en bloque, on les mesure et on s'assure dès le début et au cycle de développement de s'y astreindre, chose qui n'était pas faite précédemment et en gros, c'est des problématiques qu'on a en tête dès la conception maintenant, chose qui était peut-être pas forcément et la dette technique faite et puis l'historique des services fait que je pense que c'était moins prioritaire et moins suivi, entre guillemets. Alors moi, j'ai un sujet sur justement vos politiques de règles. Est-ce que vous êtes reparti un peu from scratch ou est-ce que vous avez fait utiliser des langages type SEL, donc CEL pour ça ou du REGO ou des choses comme ça et est-ce que demain vous envisagez que l'utilisateur puisse rajouter des modèles de règles un peu plus compliqués via justement du SEL ou du REGO ? C'est ce qu'on envisage, ouais. On partait néanmoins d'un legacy côté produit qui était ce qu'il est avec des produits qui sont construits sur, je dirais, 4-5 ans avant que IAM arrive et qui n'avaient pas forcément tous les mêmes façons d'implémenter les permissions, les mêmes façons de les écrire, de les déclarer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'elle voit, même si l'IAM montre quelque chose de très uniforme, on reste avec des produits qui ont des fonctionnements un petit peu différents. On a dû faire un peu du from scratch avec des permissions qu'on expose qui masquent un peu cette complexité à l'utilisateur et avant d'être prêt à avoir un langage pour que l'utilisateur puisse construire ses propres règles, on a encore un travail d'uniformisation au sein de tous les produits et c'est pour ça qu'on a sorti une première version de IAM et on va la faire évoluer parce que derrière, chaque produit, on va faire le tour avec eux, leur dire ok, voici les nouveaux standards qu'on aimerait pousser parce que c'est comme ça que nos clients ont l'habitude d'utiliser, voici les changements que vous devez faire dans votre façon de déclarer les permissions une fois que ça s'est fait sur tous les produits et aujourd'hui ce qu'elle est c'est une vingtaine de produits alors on pourra mettre en place celle ou une autre façon de décrire des règles personnalisables. C'est d'accord. En tout cas, c'est de l'approche qu'on envisage, rien n'est figé dans le marbre à l'heure actuelle mais en fait, ça offre une flexibilité qui est quand même assez cool pour l'utilisateur de spécifier exactement sa règle avec les paramètres qu'on lui fournit et puis c'est hyper évolutif on a juste à fournir d'autres paramètres et après l'utilisateur il a juste à changer sa règle pour prendre en compte ces nouveaux paramètres qu'on supporte. Par exemple, dans GCP, on parlait tout à l'heure de mettre des règles sur une instance ou des choses comme ça clairement GCP maintenant a dit tout ça, ça va dans celle. Dans celle, tu mets ta règle tu dis bon alors l'instance donc je donne le droit par exemple sur tous mes buckets mais je dis une règle où si le bucket il s'appelle Toto là j'ai le droit et j'envoie un trou là-dedans. Et donc c'est plutôt ça la manière dont ça a été implémenté à ce niveau-là. Bon alors après l'IAM sur GCP c'est un bordel monstrueux il y a certaines ressources où tu as le droit d'en mettre d'autres pas et donc il y a un espèce d'héritage un peu partout qui est un peu bordélique. C'est ça la vraie complexité produit pour nous c'est garder de la simplicité parce que quand on regarde les fuites de données récentes sur ces dernières années il y a un bon pourcentage où c'est du bucket mal configuré des droits d'accès mal configurés. Aujourd'hui chez Scaleway on va avoir une granularité d'action peut-être pas encore assez fine selon certains mais elle est compréhensible. Vous passez moins de 10 minutes sur la console vous avez compris exactement qu'est-ce que vous avez comme droit. La mission qu'on va avoir sur les prochaines années c'est augmenter notre couverture fonctionnelle mais garder cette simplicité et ça c'est le vrai cauchemar d'un product manager. C'est vrai que pour moi j'ai pas l'impression qu'il y a de solution miracle. C'est un curseur qui se déplace et plus tu fais une chose qui peut être personnalisée et puissante plus ça va être petit à petit vin à gaz et on le voit bien que WS c'est hyper usine à gaz mais on peut aller très 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 loin avec et je pense que là-dessus il y a vraiment un curseur à placer soit on voit le truc on essaie de faire entre guillemets deux niveaux pour les gens qui veulent aller plus loin soit on essaie de placer le curseur plus sur l'UX et on se dit que ça va suffire je sais pas 80% des personnes et puis les autres personnes trouveront soit un autre moyen de faire soit choisiront pas demain ça va être un point bloquant pour elles quoi. Ce qui est sûr c'est que la complexité à minima doit être abstrait par d'autres moyens soit c'est par l'interface soit enfin en tout cas il faut que tout le monde trouve son compte ça c'est vraiment quelque chose que vraiment c'est une des règles qu'on essaie de se fixer c'est même si c'est compliqué derrière il faut que madame Michu qui a créé son compte qui veut juste sécuriser son projet simplement ben c'est pas qu'elle doit passer trois heures à lire dix pages de doc pour comprendre exactement où elle doit mettre ses règles est-ce que c'est au niveau des utilisateurs ou est-ce que c'est au niveau de la ressource oui mais du coup qui gagne s'il y en a qui répond tous ces trucs là à minima il faut qu'elle puisse faire simplement ce qu'elle a envie de faire donc c'est la grosse difficulté comme je disais ce produit on l'a sorti en bêta en juillet 2022 donc là on est on enregistre en janvier 2023 ça fait six mois sur ces six mois on a collecté pas mal de feedback jusqu'à l'heure on essaie vraiment d'en collecter le plus possible dans ces phases de bêta et on a eu des feedback qui vont du je ne comprends pas du tout ces concepts c'est beaucoup trop compliqué pour moi à ça c'est vraiment la base de la base et je m'attendais à beaucoup plus et en termes d'attente de la façon dont se sont structurés les concepts on a des gens qui vont être nourris par AWS qui ne connaissent que AWS donc dès qu'on s'en éloigne un peu ils ne sont pas contents et on va avoir d'autres personnes qui sont chez nous parce qu'on est européens qui veulent qu'on soit très souverains très indépendants dans nos choix et qui vont nous reprocher de s'être inspirés d'AWS l'équilibre est super dur à trouver on espère l'avoir trouvé et du coup on continue à être à l'écoute de feedback j'espère que à la suite de ce podcast on va avoir aussi des gens qui vont venir vers nous qui vont nous en donner d'autres si jamais on veut vous faire un feedback c'est comment ? c'est en direct en vous pingant sur Twitter ? alors Twitter ni Julien ni moi sommes très présents Julien peut-être un peu plus mais on a chez Scaleway un outil qu'on utilise beaucoup pour recevoir des feedbacks c'est Slack on a un Slack community avec plus de 10 000 personnes présentes dessus c'est slack.scaleway.com ouais et dessus on a on a pas mal de chaînes différentes donc on a un chaîne IAM par exemple on collecte les feedbacks sur IAM on les a dans plusieurs langues on les a sur tous les sujets et tous les produits je pense que si vous voulez parler à des product managers des ingénieurs de l'équipe Scaleway c'est le canal de préférence il n'y a pas que des product managers effectivement typiquement on suit ce qu'ils se disent dessus et on répond directement on essaie d'avoir une proximité quand même entre nous et nos clients qui nous permet de sans avoir espèce d'un espèce de mur entre nous et nos clients c'est un des trucs qui est sympa avec le Slack community c'est vrai qu'on en entend parler du coup c'est vrai que la diversité des profils aujourd'hui c'est un vrai problème quand on fait une solution comme ça parce que moi je vois on a plusieurs clients et des niveaux de maturité qui sont très différents et autant pour certains clients ils sont habitués à faire des choses assez poussées ils connaissent très bien IAM etc et pour eux très vite un peu comme moi on a très vite mis des mains dedans et moi globalement en une heure avec la doc et le provider je comprenais comment ça fonctionnait je comprenais ce que je pouvais faire et il y a des personnes qui sont des fois pas du tout habitués au cloud et pour elles rien que la notion de qu'est-ce que c'est qu'un IAM en fait elles sont un peu dépassées donc c'est c'est pas un exercice simple et je pense que il faut en être conscient qu'au niveau technique comme on disait il y a un gros refactoring au niveau produit t'as toute cette problématique de trouver le bon équilibre et d'accompagner les gens donc c'est vrai que c'est un gros projet quand même c'est pas rien c'est pas pour rien qu'aujourd'hui si on prend les clouds hors GAFAM il y en a très peu qui ont un IAM qui soit propre fonctionnel et puissant en réalité j'en vois pas beaucoup donc on peut dire que ça va dans la bonne direction à l'heure actuelle et qu'il faut l'essayer clairement si jamais vous voulez faire du cloud européen à plus forte raison français et que vous aviez eu un peu ce blocage au niveau de l'IAM là vous avez déjà quelque chose qui vous donne on va dire un premier pas entre guillemets je pense comme on disait que petit à petit les briques manquantes entre guillemets vont venir la base est là après justement vous parlez du Slack mais si jamais je prends mon exemple si jamais j'ai bien l'intégration d'IAM sur Kubernetes ou des choses comme ça il faut pas du tout il faut passer plutôt par feature.scalway.com qui sert à on va dire mettre en avant ce que la communauté a besoin comme feature ou directement sur le Slack c'est un bon rappel on n'est pas cité cet outil en effet on a cette URL qui permet de proposer ses propres features ou d'upvoter des features proposées par d'autres si vous avez besoin d'une feature le mieux c'est de faire un peu les deux c'est à dire voter sur feature.request.scalway.com c'est peut-être pas l'URL exact mais vous trouverez et d'en parler sur Slack on mène aussi des entretiens utilisateurs en tant que product manager un job principal si on suit la théorie du product c'est de parler à ses utilisateurs constamment constamment donc on en fait pas mal des entretiens on discute sur Slack si vous avez des choses à nous raconter sur votre utilisation de Scaleway ce qui va ce qui ne va pas vraiment manifestez-vous on est toujours à l'écoute et ça pour ça c'est Slack après vous pouvez de façon une autre récupérer nos mails et nous contacter je pense super merci beaucoup merci vraiment pour l'invitation c'était vraiment un plaisir de pouvoir justement avoir un peu plus d'informations un peu de l'intérieur sur sur les cloud providers j'espère que vous aurez appris des choses j'espère même qu'on pourra refaire des épisodes comme ça sur d'autres sur d'autres sujets dès que vous avez les future features qui sortent vous pourrez nous présenter un peu la killer features dessus merci à tous d'avoir écouté jusque là et on pourra se voir sur Twitter à mon avis et sur le Discord également tous les liens bien sûr dans la description comme on dit et merci à tous et merci à vous pour l'invitation en tout cas merci à toi c'était super cool bye bye allez C'est parti.